f est une fonction continue sur R+. On donne ci-dessous sa courbe représentative, donc voilà la courbe de la fonction f. Et on nous donne cette fonction-là, g de x, qui est l'intégrale de 0 à x de f de t dt. De f de t dt. Quelle est la propriété de f qui permet d'établir que g est convexe sur R+. Que g est convexe sur R+. On nous demande de choisir parmi les réponses qui sont ici. Avant même de réfléchir sur ce que ça veut dire que la fonction g est convexe sur R+, on va déjà s'assurer qu'on comprend bien cette expression-là, donc qui nous donne une relation entre la fonction g et la fonction f. Et une façon de comprendre cette relation-là, c'est de prendre la dérivée de chaque membre. Et si on fait ça, ce qu'on obtient, c'est que g' de x est égal à f de x. Ça, c'est une manière d'interpréter cette relation-là. G' c'est la dérivée de g. Et quand tu dérives cette expression-là par rapport à x, eh bien tu obtiens f de x. Et bon là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette intégrale ici, elle dépend de x. Ça, c'est une fonction qui dépend de x. Et la raison pour laquelle ici, on a mis un t, on a appelé la variable ici, qui est la variable d'intégration, on l'appelle t. On pourrait l'appeler d'ailleurs n'importe quoi d'autre, a, b, c, alpha, comme tu veux. Le nom importe peu, mais ce qui est important, c'est de la distinguer de la borne d'intégration. Ça, c'est une variable muette, qui est dite la variable d'intégration, qui signifie en fait qu'on intègre par rapport à cette variable t, alors que la variable x ici, elle note les bornes d'intégration. Ici, on intègre entre 0 et x. Donc ça, c'est important à comprendre. En tout cas, du coup, tu vois que ici, quand on nous donne la courbe représentative de la fonction f, en fait, on nous donne la courbe représentative de la fonction g'. Donc là, ça va nous permettre de répondre un peu plus facilement à cette question-là. Quelle est la propriété de la fonction f, qui permet d'établir que g est convexe sur R+, puisqu'ici, on peut maintenant lire différemment cette question-là. Quelle est la propriété de g' qui permet d'établir que g est convexe sur R+. Alors, convexe, qu'est-ce que ça veut dire ? Convexe, ça veut dire d'une part que les pentes détangentes sont croissantes sur R+, les pentes détangentes sont croissantes sur R+, autrement dit, la fonction dérivée g' est croissante sur R+. Voilà, donc la propriété qui nous permet de dire qu'une fonction est convexe, c'est le fait que sa dérivée est croissante sur l'intervalle qu'on considère ici R+. Donc maintenant, on va regarder les réponses. Alors, f est positif sur R+. Ça, ça ne veut absolument pas dire que la fonction g est convexe, puisque ça veut dire que sa dérivée est positive sur R+. On pourrait très bien avoir une dérivée qui est comme ça, sur R+. Et tu vois que sur cette partie-là de R+, eh bien, la fonction dérivée serait décroissante, donc sur cette partie-là de R+, la fonction g serait concave. Donc ça, ce n'est pas une bonne réponse, je vais la barrer. Ensuite, la deuxième, f est croissante sur R+, donc ça veut dire que g' est croissante sur R+, ça, c'est exactement la propriété qu'on cherchait, qu'on vient d'identifier tout à l'heure, donc ça, c'est la bonne réponse. Alors, la dernière, f est convexe sur R+. Alors, le fait que la dérivée d'une fonction soit convexe sur un intervalle ne nous dit absolument pas que la fonction elle-même est convexe sur cet intervalle. On peut prendre cet exemple ici, puisque là, j'ai tracé une fonction f qui est convexe, et ce qu'on a dit, c'est que sur cet intervalle-là, la fonction elle-même va être concave, au contraire, puisque la dérivée est décroissante, alors que sur cet intervalle-là, pour les valeurs supérieures à cette valeur ici, c, et bien la dérivée est croissante, donc la fonction elle-même va être convexe. Donc, dans ce cas-là, sur R+, on aura un changement de convexité, donc ça, ce n'est pas une bonne réponse. Allez, on va faire un autre exercice de ce genre-là. Alors, on va faire celui-ci. Donc, comme tout à l'heure, on nous donne une fonction continue sur R+, avec sa courbe représentative ici, une fonction f, et puis on définit la fonction g de x exactement comme tout à l'heure. Donc là aussi, on sait tout de suite que g prime de x, et bien c'est f de x. Donc, cette fonction-là, en fait, c'est la courbe qui est ici, c'est la courbe représentative de la fonction g prime, la dérivée de g. Pour démontrer que g admet un minimum en c, il suffit de remarquer que, alors, ici, il faut se rappeler de la condition pour qu'on ait un minimum en général, et bien c'est qu'effectivement, la fonction g prime en c soit égale à 0, donc g prime de c soit égale à 0, mais ce n'est pas suffisant, puisqu'en fait, il faut un changement de signe. Et pour que ce soit un minimum, c'est ce qu'on veut ici, il faut que la fonction g soit décroissante, décroissante, puis croissante. Donc, ça, ça sera le minimum ici. Et donc, sur cet intervalle-là, g prime doit être négative, ici. g prime doit être négative. Alors, je vais l'écrire plutôt comme ça. g prime de x doit être négative, ici. Et puis, g prime de x doit être positive, ici. Donc, il faut qu'il y ait un changement de signe, et il faut qu'il y ait un changement de signe dans cet ordre-là. C'est-à-dire que la fonction doit être négative avant la valeur c, et positive après. Et je te laisse réfléchir à ce qui se passe si on avait une fonction dérivée qui était d'abord positive, et puis ensuite négative. Alors, on va regarder maintenant les réponses. Laquelle peut être bonne ? f est négative sur l'intervalle 0 inclus, c, exclu. Donc, sur cet intervalle-là, c'est exactement ça. Elle est négative avant la valeur c. Elle est nulle si x est égale à c. Et elle est positive si x est supérieur à c. Donc, ça, c'est effectivement la bonne réponse. Alors, on va quand même regarder les autres. f de c est égal à 0. Alors, ça, c'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant, puisqu'en fait, cette relation-là nous indique qu'il y a peut-être un extrémum local. Ce n'est même pas sûr qu'il y ait un extrémum local. Mais en plus, ça ne nous donne aucune indication sur la nature de cet extrémum. Est-ce que c'est un minimum ou un maximum ? Donc, ça, ce n'est pas une bonne réponse. La dernière, enfin, le point d'abscisse c est un point d'inflexion de la courbe de f. Alors, si le point d'abscisse c est un point d'inflexion de la courbe de f, ça veut dire que la dérivée de f va changer de sens de variation. Donc, ça voudrait dire que la fonction g seconde va changer de variation en x égale c. Mais ça, ça ne nous permet absolument pas de dire qu'il y a un minimum en x égale c. Déjà, ce n'est absolument pas précis puisqu'on ne sait pas dans quel sens ce changement de variation de g seconde va s'effectuer. Donc, ça, de toute façon, c'est une réponse qui n'est pas exploitable. Allez, on continue encore. Alors, on fait celui-ci. Donc, on a, comme tout à l'heure, une fonction f dont on donne la courbe représentative. On définit encore g de x comme l'intégrale de 0 à x de f de t dt. Ce qui veut dire que, comme tout à l'heure, on sait que g prime de x, c'est f de x. Donc, ça, c'est la courbe de la fonction dérivée de g. Quelle est la propriété de f qui permet de démontrer que g est décroissante sur r plus ? Alors, bon, ça, ce n'est pas trop difficile. On sait très bien qu'une fonction est décroissante sur un intervalle si sa dérivée est négative. Donc, là, la réponse, c'est que la propriété de f qui permet de démontrer que g est décroissante sur r plus, c'est que f doit être négative sur r plus, ce qui est vrai. Sur le graphique, on voit bien que f est négative. Et donc, la bonne réponse, c'est celle-ci. Voilà, f est négative sur r plus. Alors, on va regarder quand même les autres. f est constante sur r plus. Elle pourrait être constante, mais positive. Et à ce moment-là, ça voudrait dire que la dérivée de g serait positive, ce qui voudrait dire que la fonction g serait croissante. Donc, ça, ce n'est pas une bonne réponse. f n'est ni convexe ni concave sur r plus. Bon, ça, on a vu la convexité de la dérivée. Ça ne veut rien dire à propos du sens de variation de la fonction elle-même. Tu vois ici, par exemple, je pourrais dessiner une fonction concave, mais les primitifs de ces fonctions-là seraient quand même des fonctions décroissantes, puisque ici, j'ai tracé une fonction concave, mais négative. Si je trace une fonction comme ça, par exemple, positive, mais concave aussi, eh bien, dans ce cas-là, la fonction g serait une fonction croissante. Donc, cette réponse-là n'est pas la bonne non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.